Musique Ici le centre de Vez à Paris, et bien bonsoir à tous et surtout bonsoir à nos amis du Nord, à nos amis de Lille. Regardez, regardez, vous savez que depuis hier, il y a un mystère qui apparaît sur vos écrans tous les jours à 18h20. C'est ce Schmilblick que la station régionale de Lille a choisi pour le soumettre à la sagacité des téléspectateurs de la France entière. Mais aujourd'hui, et bien ce sont les téléspectateurs de Bordeaux qui vont pouvoir tenter leur chance. Mais pour les encourager, je tiens à rappeler qu'hier, notre Schmilblick, grâce à la sagacité des amis de la région de Strasbourg, est passé de 0 à 400 francs. D'ailleurs c'est marqué, vous l'avez sur votre écran. Aussi je tiens maintenant, pour donner plus de chance à nos amis de Bordeaux, à rappeler tous les renseignements que nous avons recueillis précisément en Alsace. Eh bien notre Schmilblick, qui vaut donc 400 francs, ne sert pas à un sportif, ne s'utilise pas dans la cuisine, n'est pas d'un usage courant pour tout le monde, n'est pas utilisé dans une maison, ne s'achète pas dans les débits de tabac, ne se trouve pas dans les champs, ne se porte pas autour du cou, n'est pas vivant, n'a rien à voir avec le courant électrique, ne sert pas aux médecins, n'est pas un monument, n'a rien à voir avec la menuiserie, mais en revanche, peut être soulevé par une femme, sert à travailler, peut très exceptionnellement se trouver au bord d'une route, il est conducteur d'électricité, et enfin n'oublions pas qu'il a été sélectionné par la station de l'île et que par conséquent, il concerne un peu le nord de la France. Voilà. Eh bien immédiatement, nous nous rendons à Bordeaux, nous attend notre charmante amie Dominique Sandrel. À vous Bordeaux. Eh bien à vous tous, bonsoir. Beaucoup de monde dans notre auditorium de Bordeaux-Aquitaine et une forte proportion de jeunes femmes. Et comme vous venez de dire, que cet instrument bizarre peut servir, ou du moins peut être utilisé par une femme, je pense qu'elles vont trouver très vite. Nous avons dans ce public 26 personnes qui ont décidé de jouer avec vous. Alors si vous le voulez bien, nous attendons maintenant l'ordre de passage. Eh bien nous allons faire très vite Dominique Sandrel, très vite pour essayer de donner une chance à tout le monde. Et tout de suite, notre ami Jean-Marc Epinoux, grand maître de cérémonie, me donne les cartes à couper de ces 26 numéros. Nous allons tout de suite savoir le premier de ces numéros. Et je vous rappelle qu'il y a 12 minutes de jeu. Bon, alors le premier candidat que nous allons interroger sera le numéro 18. Mais attention, monsieur ou madame, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, bien qu'il y ait une majorité féminine. Nous vous posons d'abord une question. Et si vous répondez, et si je réponds oui à cette question, alors seulement à ce moment-là, vous avez le droit de donner le nom que vous pensez. C'est-à-dire à quoi vous pensez en ce qui concerne ce fameux Schmilblick qui est déjà à 400 francs. Le numéro 18 est-il prêt ? Attention, nous démarrons le chronomètre pour 12 minutes. Tout est en place. Deuxième round du Schmilblick. Numéro 18. Le voilà, le voilà, ce numéro 18. C'est une charmante petite personne. Mais elle a l'autorisation de ses parents pour concourir. Et je vais lui demander tout de suite son nom. Coucou, c'est Jocelyne. Voilà, elle s'appelle Jocelyne. Et elle a quel âge ? 14 ans. Alors, pas de profession encore écolière, hein ? Oui. Voilà. Alors, Jocelyne. Est-ce que le Schmilblick peut se trouver à bord d'un bateau ? Oui. Je pense au périscope. Oui. Et immédiatement, Jocelyne, grâce à toi, ou grâce à vous, eh bien, notre Schmilblick passe à 500 francs. Et maintenant, je voudrais savoir à quoi pense Jocelyne. C'est très important. Je pensais au périscope. Au périscope. Eh bien, c'est très bien de penser au périscope, Jocelyne. Tu as feuillementé le Schmilblick, mais ce n'est pas ça. Vite, le numéro 12. Le voilà, c'est encore une jeune personne. Quel âge, mademoiselle ? 16 ans. 16 ans. Et vous vous appelez ? Janine Ruys. Très bien. Profession ? Lycéenne. Lycéenne encore. Alors, je te posais, est-ce que le Miss Blick se trouve... Pardon, pardon ? Est-ce que le Schmilblick se trouve sur le long d'un fleuve ? Le Schmilblick, pas le Miss Blick, parce que ce n'est pas la même chose, hein ? Eh bien, le Schmilblick se trouve effectivement... Alors, ça part très fort à Bordeaux aujourd'hui. Peut se trouver au bord d'un fleuve, immédiatement, 600 francs dans la cagnotte du Schmilblick. Et je demande à cette ravissante bordelaise, à quoi pense-t-elle ? C'est une bite qui sert à amarrer les bateaux. Nous sommes dans un port, vous savez, Guilux, ici. Oui, c'est vrai. Je pense qu'en effet, tout le monde est très, 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 très ferré sur la marine. Eh bien, non, ce n'est pas quelque chose pour amarrer les bateaux. Et immédiatement, nous passons à la candidate ou au candidat numéro 11. Mais je dois dire que Bordeaux, ça marche très, très fort. Le Schmilblick risque d'avoir chaud. Yonel Dasté. Voilà, Yonel, il a quel âge, Yonel ? 17 ans et demi. Et il fait quoi ? Étudiant. Étudiant lui aussi. Alors, votre question ? Est-ce que le Schmilblick est quelque chose de petit ? De petit ? C'est pas très clair, peut-être, comme question. Qu'est-ce que vous en pensez, Guilux ? Eh bien, j'en pense quand même beaucoup de bien, parce que je crois que, alors là, ça sera le tiercé des bonnes questions. Nous sommes obligés de dire que le Schmilblick est petit. Par contre, je suis prêt également à dire que la première personne qui prononcera bien le mot Schmilblick, on lui donnera une prime supplémentaire. Alors, immédiatement, 100 francs de plus, dites-moi, ils vont nous ruiner aujourd'hui à Bordeaux. Et je demande immédiatement, entre sympathiques concurrents, à quoi pense-t-il ? Un bouton électrique. Ah non, non, alors là, vous n'êtes pas au courant, là. Vous n'êtes pas au courant des Schmilblick et nous passons immédiatement au concurrent numéro 9. Voilà, c'est une dame. Approchez-vous, madame, comment ? Jeannot-Irène, nageur, 58 ans. Voilà, eh bien, madame Jeannot nous pose sa question. Voilà, est-ce que le Schmilblick... Vous n'aurez pas la prime, madame. Vous n'aurez pas encore la prime. Alors, est-ce que le Schmilblick, comme vous dites, sert-il pour la navigation ? Oui, madame. Une question un peu vague, peut-être, non ? Oui, oui, non, ce n'est pas une question vague. Bien que ce soit pour la navigation, ce n'est pas une question vague. Et immédiatement, je dois dire que le Schmilblick, la cagnotte du Schmilblick augmente de 100 francs. Regardez, 800 francs, voilà déjà un Schmilblick qui est fort important pour celui qui le gagnera. Madame, à quoi pensez-vous ? Accord, un accord. Pardon ? Un accord. Un accord ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Précisez votre pensée. Ben, c'est pour amarrer les bateaux. C'est ce que l'on appelle ici une bite d'amarrage. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'a dit notre première candidate. C'est un synonyme de la définition donnée par mademoiselle tout à l'heure. Eh bien, non, madame. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas cela. Merci en tous les cas. Au suivant, c'est un monsieur. Candidat numéro 8. Coutenso, Didier, 26 ans, un oloy. Très bien, posez votre question. Est-ce que le schmilblick sert dans l'industrie du verre ? Non, monsieur. Absolument pas. Vous n'avez pas fait avancer le schmilblick. Vous vous écartez. Numéro 16. Numéro 16. Approchez-vous, non, approchez-vous, monsieur. Oui, on appelle la suite des numéros. Ne vous inquiétez pas. Mettez-vous à côté de moi votre nom, votre prénom. Nils Sabel. L'âge, si c'est possible. 24 ans. Et votre profession. Étudiant. Voilà. Est-ce que le schmilblick peut servir pour la couture ? En tous les cas, monsieur, vous avez déjà la prime. Vous avez bien prononcé le terme. Je ne sais pas quelle est la prime. Eh bien, non, monsieur, ça ne sert pas pour la couture. Désolé, mais merci en tous les cas d'avoir prononcé notre schmilblick sans défaillance. Candidat suivant, numéro 13. Il est beaucoup plus petit. Quel âge ? 12 ans. Et ton prénom ? Gilles. Bon, alors pose ta question. Est-ce que le schmilblick peut être utilisé par un marin ? Par un marin, le terme marin me gêne un peu. Et si vous le permettez, nous allons revenir sur le schmilblick l'espace d'une seconde, simplement pour le temps de la réflexion. Gilles, mon petit Gilles, tu fais monter la cagnotte de 100 francs. En effet, le schmilblick peut être utilisé par un marin. À quoi penses-tu ? Eh bien, je pense à un rouleau de plastique sur lequel on enroule les cordes. Un rouleau de plastique sur lequel on enroule les cordes. C'est très savant. C'est pas très précis au point de vue... Eh bien, Gilles, non, ce n'est pas ça. Merci en tous les cas d'avoir fait augmenter le schmilblick de 100 francs, qui en est à 900 francs maintenant. Concurrence numéro 17. Voilà, c'est un monsieur. Un ribaud. Bonjour. Oui. Et votre âge ? 36 ans. 36 ans, votre profession ? Chauffeur. Autre question. Non. Est-ce que ça peut être servi par un marin, oui. Bien sûr. Oui, on vient de le dire, oui. Bon. Qu'est-ce que vous aviez préparé comme question ? Ne vous troupez pas. La question... Nous sommes en famille. La question, c'est... Est-ce que c'est le marin qui s'en sert lui-même ? Ah, voilà. Oui, monsieur, oui. Le marin s'en sert lui-même et le schmilblick passe maintenant à 100, à 1 000 francs. Un petit ennui dans la marge de notre appareil, qui n'a plus l'air de fonctionner. 1 000 francs, de toute façon, nous ne perdons pas de temps, nous réparons éventuellement. La caisse peut se tromper, mais nous ne nous trompons pas. À quoi pensez-vous, monsieur ? J'ai pensé à un gabillot. Gabillot. Eh bien, monsieur, ce n'est pas le nom du schmilblick. Qu'est-ce qu'un gabillot ? Le gabillot, c'est un instrument que l'on met sur le plat bord du maivre pour prendre un retour. Ce n'est pas cela, monsieur. Bravo, en tous les cas, pour être sifféré en termes de marine, de navigation. Et maintenant que le schmilblick est à 100 francs, c'est-à-dire à 1 000 francs, pardon, 10 000... 100 000 anciens francs, nous passons au concurrent numéro 14. On a toujours des petits ennuis avec notre appareil. Oui, le numéro 14. Qui était-ce ? Ah, voilà, voilà. C'est ce monsieur d'abord. Ce monsieur, quelle profession ? Je suis retraité. Retraité. Et votre nom, s'il vous plaît ? Pierre Lavinas. Pierre Lavinas. Votre question, vous regardez là. Est-ce que le mishbik sert au cimentier ? Le mishbik, maintenant, on va bientôt passer à table, maintenant. Est-ce que le... Oui, oui, oui. Est-ce que ça sert au cimentier ? Au cimentier. Non, monsieur, non, monsieur. Non, maître Pierre, puisque je crois que vous appelez Pierre, ça ne sert pas au cimentier. Concurrent suivant, numéro 7. Là, par là. Vous vous échappez pour laisser la place à cette jeune personne. Voilà. Votre nom, votre prénom, mademoiselle, venez près de moi. Anne-Marie-Naud. Oui. Et votre profession ? Enfin, là, je crois que je me suis un peu égarée parce que j'avais une autre idée. Mais enfin, je vais poser ma question. Oui. Je n'ai pas trouvé. Est-ce que le schmilblick sert-il à un dessinateur industriel ? Non, mademoiselle, absolument pas. Alors ça, vraiment, je ne pense pas. Numéro 25. Ah, monsieur, plein de vitalité. Monsieur Gomez-Ange, travaille dans le bâtiment. Est-ce que le schmilblick se trouve à l'arrière d'un bateau ? Ah, ça, c'est une question particulièrement précise, qui nécessite une certaine réflexion. Schmilblick, s'il vous plaît, l'antenne. Monsieur, nous retournons à Bordeaux, s'il vous plaît. Et voulez-vous répéter votre question ? Est-ce que le schmilblick se trouve à l'arrière d'un bateau ? Non, monsieur. Je suis désolé, ça ne se trouve pas à l'arrière d'un bateau. Merci en tous les cas. Candidat numéro 20. Le voilà, son nom ? François Garcia. Oui, l'âge en profession. Étudiant, en 18 ans. Très bien. Est-ce que le schmilblick sert à un marin pêcheur ? Non, monsieur. Absolument pas à un marin pêcheur. Concurrent numéro 6. Le voilà, il est tout jeune. Franck Salier, je ne sais pas. Est-ce que le schmilblick sert à diriger un bateau ? Peut aider à diriger un bateau ? Absolument pas, futur capitaine. Merci en tous les cas. Concurrent numéro 26. Valérie Fernandez. Est-ce que le schmilblick est un métal qui peut être coulé ? Attendez-moi. J'aimerais que vous précisiez votre question, madame. Est-ce que le schmilblick est un métal ou est-on métal ? Est-ce que le schmilblick est un métal qui peut être coulé ? Alors, tel que vous formulez votre question, je suis obligé de vous dire non, madame. Absolument pas. Concurrente ou concurrente numéro 24. Numéro 24. Madame ou mademoiselle. Madame. Votre nom ? Madame et belle. Vous avez une profession ? Je suis professeure d'anglais. Très bien. Posez votre question. Ne me posez pas la question en anglais. Mon anglais est très, très, très approximatif. Est-ce que le schmilblick est comestible ? Eh bien, absolument pas, madame. Merci, vous étiez, je crois, la dernière concurrente. Nous en avons passé la majorité. Il reste peut-être encore quelques concurrents. Oui, il nous reste deux dames. Est-ce que nous avons le temps ? Absolument pas. Non, vous savez que nous sommes très précis au point de vue horaire. Bien sûr. Voulez-vous nous excuser auprès de ces deux charmants de Bordelaise ? Mais c'est fait, c'est fait, voilà. Eh bien, je me retourne maintenant vers tous nos amis. Et je tiens à préciser que le schmilblick est arrivé ce soir à 100 000 anciens francs, c'est-à-dire 1 000 francs. Notre appareil n'a pas fonctionné, mais je tiens à le préciser. Il fonctionnera demain, rassurez-vous. Petit ennui mécanique, l'essentiel, c'est que la liaison était parfaite avec Bordeaux. Qu'est-ce qu'il est ? Eh bien, demain à 18h20, à nouveau, nous vous préciserons tous les renseignements que nous avons recueillés, Dieu sait si aujourd'hui, ça a été particulièrement positif. Je crois que le schmilblick, n'est-ce pas, Jean-Marc a fait un très grand pas. Ça se resserre, je ne sais pas s'il sera découvert demain, par nos amis de... De Marseille. De Marseille. Vous voyez quel est le tour de France que nous faisons faire à notre schmilblick. Regardez-le une dernière fois. Et c'est sur cet objet, ce schmilblick mystérieux, qui vaut maintenant 100 000 anciens francs, 1 000 francs nouveaux, que nous allons nous séparer en donnant rendez-vous à nos amis marseillais. Et demain, n'oubliez pas d'être à l'écoute à 18h20 pour la suite des renseignements, puisqu'il s'agit d'un roman feuilleton. Bonsoir à tous et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada